Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes du 1er au 15 septembre. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes dans de très belles énergies. Aujourd'hui nous accueillons avec nous les Gémeaux. Je leur souhaite la bienvenue et je vous souhaite une très belle guidance. On n'oublie pas les amis, c'est une guidance générale, ça ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre discernement. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Facebook. Si vous voulez avoir des compléments au niveau des guidances, je fais des guidances à choix. Ou bien alors des informations sur la naturopathie, parce que je pratique aussi la naturopathie. Vous pouvez aller regarder bien sur votre signe ascendant et votre signe lunaire, mes amis Gémeaux. Ça vous permettra d'avoir un complément d'information. Alors, on va débuter avec l'oracle de l'intuition pour un message général. On le complétera avec le tarot. Et ensuite on ira chercher un message sentimental avec le Easy Love. Et on terminera avec l'oracle de la vision intérieure pour avoir des compléments de messages, voir un petit peu ce que les guides ont à nous dire en plus. Allez, c'est parti ! Mes amis Gémeaux, du 1er au 15 septembre. Alors, on a ici la fête et on a la lumière. Ah, j'ai une nuit qui s'est retournée. On a le labyrinthe. J'ai l'impression ici, mes amis Gémeaux, qu'il y a une situation qui va peut-être être un petit peu compliquée. Une situation où vous avez l'impression de tourner en rond. Vous avez l'impression de ne pas avoir toutes les informations à disposition. Pourtant, on nous dit ici que la lumière va s'allumer, qu'il y a quelque chose qui va vous être apporté de l'extérieur et qui va vous permettre justement de sortir de ce labyrinthe, de sortir de ce masque, de cette fausseté. On me dit, on me montre une situation, qu'elle soit professionnelle, personnelle ou au niveau d'une relation. Vous avez l'impression de n'avoir pas toutes les informations, en fait. Vous avez l'impression qu'on vous cache des choses. Vous avez l'impression peut-être qu'une personne est fausse avec vous, ne vous dit pas tout, porte des masques. Et du coup, vous avez cette impression peut-être de tourner en rond, cette impression de ne pas pouvoir prendre de décisions claires avec ce que l'on vous donne. On nous dit ici que les choses vont changer puisqu'avec la carte de la lumière, il y a une information capitale. Il y a un choix, il y a quelque chose que vous allez pouvoir faire avec un éclaircissement important. La carte de la lumière nous montre que c'est comme si vous étiez dans une pièce noire et vous allumez la lumière, vous allez enfin pouvoir voir les choses vraiment telles qu'elles sont. On a quand même ici la célébration, la fête. Donc, il y a quelque chose de très positif qui va arriver à vous. Malgré cette incertitude, malgré cette sensation en fait de ne pas pouvoir aller jusqu'au bout, cette sensation de ne pas avoir tous les tenants, les aboutissants, on vous dit que ça va changer et que les choses vont venir à vous. On a quand même le conflit. Ça porte conflit à l'intérieur de vous. Ça vous crée vraiment un petit peu de stress, un peu d'angoisse de ne pas avoir ces informations-là. C'est pour ça que je pense que l'univers va vous faire un coup de main, va vous faire un coup de main, va vous donner un coup de main, c'est plus français, va vous allumer cette lumière pour que vous puissiez justement continuer et ne pas stagner dans ce conflit. Effectivement, vous êtes dans une certaine instabilité. Vous, dans la situation, vous ne savez pas vraiment si vous avez tout. Il y a peut-être des jours où c'est blanc, des jours où c'est noir, des jours où c'est gris. Ce n'est pas stable en fait. Vous voyez, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, peut-être au niveau d'une famille, au niveau peut-être des discussions, du dialogue avec la famille, c'est assez instable. Il y a des choses qui ne sont pas équilibrées autour de vous. Et c'est assez conflictuel pour vous. Ça vous met vraiment dans un stress important, j'ai l'impression, mes amis Gémeaux. On a la surprise et on a la communication. Ok. Donc ici, très clairement, l'univers va vous apporter la possibilité de communiquer peut-être avec une personne, de communiquer sur ce conflit ou de communiquer peut-être sur cette situation où vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants. En tout cas, on nous annonce ici une surprise. Il y a quelque chose qui vient à vous, vous ne vous y attendez pas et ça va vous permettre de débloquer une situation. Une situation compliquée. Une situation qui vous met vraiment dans un conflit intérieur et une instabilité importante. Il se peut même pour mes amis Gémeaux que vous ressentiez la sensation peut-être d'être seul par rapport à cette situation. Que les gens autour de vous ne vous aident pas forcément à avancer et que ça crée vraiment cette angoisse à l'intérieur de vous. Vous avez l'impression peut-être même qu'on se moque de vous sur certaines situations, qu'on ne vous dit pas tout et quelque part comme si vous aviez l'impression que c'était fait exprès. Vous voyez, vous avez vraiment cette sensation d'être seul. On nous dit ici très clairement que non. Avec la célébration, avec la lumière et avec la surprise, il y a quelque chose qui va venir débloquer ça. Il y a une communication très importante avec quelqu'un de votre entourage ou avec une personne extérieure qui va vous permettre de mettre la lumière sur cette situation, d'éclairer la situation, qui va vous permettre d'être en joie en fait à l'intérieur de vous par rapport à ça. Peut-être que vous allez apprendre un secret. Peut-être que vous allez apprendre une information capitale sur une personne, sur ce que vous devez faire, sur la situation. Il y a une communication vraiment importante qui arrive. Vraiment. Ça va débloquer la situation. Alors, on va regarder avec le tarot que, mes amis, j'aime tout. Oh ! On a le 10 de bâton. Il ressort énormément, le 10 de bâton, en ce moment. Le monde, on l'avait déjà la dernière fois, le monde dans le signe que j'ai fait. Je ne sais plus lequel c'est. L'as de coupe. Oh là là, c'est super ! Le 10 de bâton nous montre qu'il y a un accomplissement. Cette communication qui arrive à vous, cette surprise, cette célébration, cette lumière, en fait, va vous permettre d'atteindre l'abondance, d'atteindre une fin, un recommencement, d'atteindre un potentiel, d'atteindre vraiment une inspiration importante. Vous allez, avec l'as de coupe, commencer quelque chose ou terminer quelque chose, mais de très émotionnel. Pour moi, ici, très clairement, ce qu'on me montre, c'est que cette communication, cette information, cette lumière qui va être allumée, va vous permettre d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé. Va vous permettre, ici, d'atteindre vraiment le but que vous vous êtes fixé, soit dans l'entreprise, soit dans cette relation, soit au niveau familial. Il y a comme une récolte qui arrive à vous parce que, justement, vous étiez trop dans l'instabilité, trop dans ce conflit intérieur, trop dans ce labyrinthe où vous ne saviez pas comment avancer. Et là, l'univers va déclencher les choses. Là, il y a un fait, il y a quelque chose qui va être mis sur votre route, qui va être éclairé sur votre route et qui va vous apporter le monde, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, les amis. C'est superbe. Le monde, c'est l'accomplissement de tout. C'est les quatre éléments. C'est la complétude, la complétude antérieure, la complétude extérieure. Je pense que cet élément capital qui arrive à vous va permettre de commencer un nouveau cycle. Un nouveau cycle émotionnel, un nouveau cycle dans une relation, un nouveau cycle qui va vraiment vous mettre en joie dans le cœur. C'est vraiment ça. J'ai l'impression ici que vous pouvez maintenant avancer les yeux fermés. Une fois, bien sûr, que tout ça sera mis en lumière, vous pourrez avancer les yeux fermés. Pourquoi ? Parce que vous êtes sur une ligne d'arrivée. Très clairement. Ici, il n'y aura plus d'obstacles. Il n'y aura plus... Le chemin, il est éclairé. Vous voyez ? J'ai cette image de la carte des 77 d'Aliaski où on a ce chemin qui est sans embûche. C'est vraiment ça. Ici, on me montre un chemin sans embûche. Pourquoi ? Parce qu'il y a un élément important qui va arriver à vous. Vraiment. Si vous êtes dans une situation qui est bloquée, si vous êtes ici dans une situation où vous n'arrivez pas à avancer, vous avez l'impression qu'on vous met des bâtons dans les roues, vous avez peut-être l'impression ici de ne pas aller jusqu'au bout des choses qui vous manquent un élément, qui vous manquent un tout petit truc pour pouvoir avancer, là, il va vous être apporté. Et vraiment, avec l'As de coupe, ça va vous mettre dans une joie importante. On a le 7 d'épée et on a le roi de bâton. Alors, le 7 d'épée va nous montrer ici qu'il y a eu peut-être des mensonges autour de vous. Il y a eu des trahisons, il y a eu de la fausseté. Vous voyez, on a le 7 d'épée et ici, on a la fausseté. Donc, il y a eu des gens autour de vous qui ne voulaient pas que vous avanciez. Des gens qui ne voulaient pas que vous soyez dans cet accomplissement, dans ce monde, dans cette abondance, dans cette ligne d'arrivée. Parce que si vous arrivez là, vous allez rentrer dans des énergies de roi de bâton. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est posé, qui est stable. C'est quelqu'un qui met les choses en place. C'est quelqu'un qui sait où il va. Il fait tout pour aller vers son but. Le roi de bâton, c'est la stabilité dans la matière. Et là, le fait que la situation se débloque, vous accueillez le monde, vous accueillez cette tasse de coupe, donc une abondance émotionnelle. Donc, non seulement dans la matière, vous allez être posé, stable et vous allez pouvoir briller, mais en plus, à l'intérieur de vous, avec cette tasse de coupe, vous allez vraiment le ressentir de l'intérieur. Et du coup, ça va encore plus jaillir à l'extérieur. Vous voyez ? Donc, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Le roi de bâton, vous reprenez votre confiance en vous. Parce qu'en fait, cette situation, vous mettez tellement dans le conflit, dans l'instabilité, que cette information, cette lumière éclairée, va tout changer. Vraiment. Ici, vous pouvez avancer avec confiance. L'univers met sur votre chemin un accomplissement total. Ça peut être dans la création d'une entreprise. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons par rapport à la création de cette entreprise. Ça peut être au niveau d'une relation. Peut-être qu'ici, il y a eu des énergies tierces qui ont mis des bâtons dans les roues par rapport à cette relation. Une discussion familiale, un héritage. Peut-être au niveau amical aussi. Il se peut qu'il y ait eu des choses au niveau amical qui ont été compliquées. Ça vous a mis dans un labyrinthe et ça vous a mis dans un conflit intérieur qui a été compliqué pour vous parce que c'était de la fausseté. Et parfois, de la fausseté provenant des liens amicaux, ça peut être très compliqué comme dans les liens familiaux. D'accord ? Mais là, vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez votre force intérieure. Et vous allez le montrer. Vous allez acter. Vous allez mettre dans la matière qui vous êtes. Et vous allez montrer qui vous êtes. Vraiment. Donc, peu importe la situation, peu importe effectivement le domaine dans lequel cette guidance vous parle, on vous dit ici que vous êtes sur une ligne d'arrivée, que vous êtes sur une fin de cycle, que vous allez vers le monde et que cette instabilité, ce conflit intérieur, ce labyrinthe dans lequel vous étiez, c'est terminé. C'est terminé les amis parce que là, il y a une information capitale qui arrive à vous. Super, mes amis j'aimeaux. On adore. Alors, on va regarder maintenant au niveau sentimental ce qu'on a à vous dire. Pour mes amis, j'aimeaux, s'il te plaît. on a l'épi de blé, on a le hibou et on a l'amour volcanique. Il est souvent sorti l'amour volcanique en ce moment. Je pense qu'il y a avec cette pleine lune en poisson et ces planètes qui rétrogradent, là on a pas mal de planètes qui rétrogradent. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Même si Vénus est revenu dans sa marche, on a quand même pas mal de planètes qui rétrogradent. Et là, je pense qu'au niveau sentimental, au niveau relationnel, c'est hyper important. On a le téléphone, des communications. Des communications arrivent à vous. Peut-être que vous avez aussi la nostalgie du passé. Peut-être qu'il y a ici une personne de votre passé qui va reprendre contact avec vous. Peut-être ici qu'il faut communiquer si vous êtes en couple, communiquer avec votre partenaire. Peut-être que ça peut nous parler aussi d'une relation amicale mais très importante pour vous. Là, on est sur le sentimental mais le sentimental, le cœur, c'est aussi la famille, c'est aussi amical. D'accord ? Là, en tout cas, on a des communications orales. On a des communications qui vont vous permettre de débloquer une situation. Pourquoi ? Parce que derrière, on a la récolte et on a la résurrection. L'épi de blé, c'est on récolte ce que l'on a semé, on récolte ce qui est pour nous et c'est comme une résurrection. C'est comme si, en fait, il y avait quelque chose qui se terminait pour laisser place à autre chose de bien meilleur. Vous avez du flair, mes amis gémeaux. Ici, le hibou nous montre que vous avez un certain savoir, que vous avez du flair sur les situations, que vous suivez votre intuition. Il se peut même que vous soyez guidé par la nature, par des signes, des synchronicités, peut-être par des musiques, peut-être tout simplement par des animaux ou peut-être même autour de vous une chouette ou un hibou qui est là souvent. Ça peut vous parler. Vous avez en tout cas du flair sur la situation. Je pense que vous sentez effectivement cette communication arriver ou lorsqu'elle va arriver, vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de votre couple ou qui se transforme à l'intérieur de vous-même. On nous dit ici que ça va être explosif. Ça va être explosif dans le sens pour moi où vous allez sentir à l'intérieur de vous voyez cette libération. On l'avait tout à l'heure dans le tarot, dans l'oracle de l'intuition, on reprend son pouvoir intérieur. Donc, on reprend ses énergies. D'accord ? Et là, c'est ça cet amour volcanique. C'est que vous allez reprendre de l'intérieur un aspect tellement positif par rapport à la relation ou alors par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette personne qui revient du passé. Vous allez être dans cette espèce de magie intérieure. Vous voyez ? C'est vraiment ça. L'amour volcanique ici, dans cette guidance-là, c'est que vous allez ressentir cette magie intérieure hyper importante. On a le consultant. On a la boîte aux lettres. On a la famille et on a la ruse, l'ambiguïté, l'individu un petit peu malin. Bon, alors, pour moi ici, on me dit très clairement que peut-être il faut vous méfiez d'une personne autour de vous ou alors que vous vous méfiez déjà peut-être d'une personne autour de vous parce qu'il y a de la ruse, il y a de la fausseté, il y a des mensonges, il y a peut-être une personne qui essaye d'user de votre gentillesse, de votre bon cœur. Il y a peut-être ici quelqu'un qui essaye de vous entourlouper, de vous dire des choses, qui souffle le chaud et le froid. Peut-être une personne ici qui n'est pas forcément très stable. On avait l'instabilité tout à l'heure. D'accord ? On a ici le consultant. On va parler de vous, mes amis. On va parler de vous si vous êtes un homme. On va parler peut-être, le consultant peut-être, en niveau énergétique, votre conjoint, la personne avec qui vous êtes. Ça peut être aussi des énergies d'action. Le consultant, c'est les énergies masculines, les énergies où on pose les actes, où on est dans l'action, où on est dans la matière. Donc, on avance si on fait les choses. De ce fait-là, il y a des nouvelles qui arrivent. Beaucoup de communication, mes amis Gémeaux, sur cette quinzaine. Entre l'oracle et le tarot tout à l'heure, et là, au niveau sentimental, ça va être 15 jours de communication intense. C'est pour ça qu'on nous annonce un aspect volcanique, en fait. Parce que je pense qu'il y a vraiment des informations qui vont vous arriver, qui vont changer la donne sur beaucoup de niveaux. Et là, au niveau sentimental, amical, relationnel, ça va être hyper, hyper important. On nous parle de la famille. On peut nous parler de votre famille. À vous, si vous êtes effectivement maman ou papa de certains enfants avec votre conjoint, peu importe, votre famille. On peut nous parler du cercle familial, donc oncle, tante, parents, frères, sœurs. On peut aussi nous parler d'une famille de cœur. C'est-à-dire qu'ici, on peut nous dire que vous avez, alors, soit vous avez envie de créer votre propre famille, et de ce fait-là, vous allez vous mettre en action pour pouvoir justement avoir cette récolte, pour pouvoir justement attirer à vous cette personne attirer à vous cette communication. Peut-être même que c'est vous qui allez déclencher cette communication pour justement retrouver vos énergies, retrouver votre famille, retrouver votre coucou. La famille peut aussi représenter le fait qu'il y ait beaucoup de gens autour de vous, une famille très importante, peut-être une famille nombreuse, et parmi effectivement ces personnes, il y a peut-être de la ruse, il y a peut-être quelque part un petit peu de malhonnêteté, des masques qui sont portés par des personnes. On vous dit ici peut-être de faire attention à cela. Dans tous les cas, si vous êtes en couple aujourd'hui, mes amis, on nous annonce qu'il y a une communication qui reprend dans votre couple. On nous annonce ici des énergies d'action. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie que votre couple fonctionne, vous avez envie de créer votre famille, vous avez envie de mettre de côté justement ces personnes qui sont dans la ruse, de ne plus être peut-être dans les masques aussi dans le sens ou de ne plus vous laisser porter par vos blessures, de ne plus vous laisser porter par des choses qui ne vous conviennent pas et d'être authentique, mes amis. Et de ce fait-là, vous allez raviver la flamme dans votre couple et vous allez partir vers quelque chose de très beau, de très pur. Vous êtes guidés à repartir là-dessus, vous êtes guidés à aller chercher votre récolte en fait, à aller chercher ce qui vous est dû, vous reprenez votre pouvoir, les amis. Et ça, au niveau sentimental aussi. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut nous dire qu'il y a peut-être une personne du passé qui va revenir vers vous, il va y avoir des communications avec cette personne, peut-être des communications écrites ou orales en fonction de la situation, mais on nous dit en tout cas que peut-être cette personne a été dans la ruse, a été un individu un peu malin par le passé. À vous d'avoir du flair, à vous d'être à l'écoute de votre corps, à l'écoute de vos intuitions pour savoir si oui ou non vous pouvez repartir dans cette situation. Peut-être que c'est tout à fait possible, peut-être qu'ici cette personne était simplement dans des masques, dans des blessures, qu'il y a eu du travail de fait et qu'aujourd'hui elle revient vers vous mais dans des énergies totalement différentes. On a quand même ici la récolte, on a la résurrection, on a le renouveau, donc il y a sans doute des énergies chez cette personne qui ont changé. Tout individu évolue à un moment donné, c'est le principe et l'évolution continuelle en fait au niveau de la vie. En tout cas, on nous dit que vous êtes guidés de toute façon, soit à aller vers cette personne, soit à aller retourner vers une personne du passé, soit peut-être même à directement faire une nouvelle rencontre. Vous êtes ici guidés à communiquer peut-être avec une personne qui vous plaît, qui pour l'instant n'est pas dans votre entourage mais qui vous plaît et sur laquelle vous avez envie peut-être d'aller un petit peu plus loin, de discuter un petit peu plus avec cette personne. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose qui revient à vous sur cette quinzaine, beaucoup de communication mais surtout un pouvoir intérieur qui est repris. Vous reprenez confiance en vous, mes amis j'aime. Vraiment c'est ça. Et de ce fait-là, soit vous allez attirer une personne, soit vous allez prendre votre courage à deux mains et vous allez aller discuter avec une nouvelle personne, soit vous allez prendre le risque peut-être de ramener entre guillemets dans votre vie une personne de votre passé mais en faisant attention bien sûr aux nouvelles énergies qu'elle a, cette personne-là. En tout cas, du renouveau, que ce soit en couple ou que ce soit célibataire, il y a quelque chose qui bouge. Il y a des communications à vous et surtout, vous avez une intuition de fou, mes amis, sur cette quinzaine. Waouh ! Allez, l'oracle de la vision intérieure. Je sens vraiment des Gémeaux qui sont dans la force, vous voyez. Je sens vraiment des Gémeaux ici qui ont envie d'y aller, qui ne veulent plus être dans ces énergies instables, qui ne veulent plus être manipulés, qui ne veulent plus dire oui parce qu'ils ont envie de dire oui. Je sens des Gémeaux qui reprennent leur pouvoir, c'est vraiment ça. Vous reprenez votre pouvoir intérieur. Je pense que pour certains, vous avez fait un très gros travail sur vous, vous avez appris aussi à donner, mais aussi à recevoir ce qui est hyper, hyper important. Oh, on a la force intérieure. Regardez donc. Alors, l'enveloppe divine et la guérison, ce sont des cartes qui sortent énormément en ce moment, que ce soit en guidance privée ou en guidance générale, c'est des cartes qui sortent énormément. C'est impressionnant. On est protégé sur ce mois de septembre et c'est exactement ce que nous disait effectivement la guidance du mois. J'ai fait la guidance du mois de septembre et la guidance de la semaine en plus où on était sur une protection importante. Et là, on nous dit une bonne nouvelle est sur le point d'arriver et à te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. une enveloppe divine, une intervention divine, une nouvelle qui arrive à vous les amis, qui est hyper importante. On l'avait tout à l'heure, une communication qui va débloquer une situation dans laquelle vous tourniez en rond, dans laquelle ça n'avance pas, dans laquelle vous aviez peut-être l'impression même que vous n'y arriverez pas à faire débloquer cette situation. Et pourtant, l'univers intervient. préparez-vous à accueillir cette nouvelle les amis, préparez-vous à accueillir cette communication hyper importante parce que là, il y a une très grande guérison qui arrive à vous. Redonne confiance à la part de ton être qui est en souffrance, corps, âme, esprit, car celui-ci est en pleine transformation. Il y a une situation qui va bouger, une situation qui va se transformer, une situation qui va vous donner une force intérieure très importante mes amis j'aimeaux. En prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère ton potentiel qui est en toi, le roi de bâton. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez ici la force intérieure que vous avez. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça dans la guidance, mais c'est vraiment ça. Reprenez vraiment votre pouvoir intérieur. C'est vous avez les capacités. Vous êtes en train de guérir, vous êtes en train de changer quelque chose. Vous êtes en train d'attirer à vous une communication, un déblocage. Vous êtes en train d'attirer à vous une intervention divine. Et c'est pas rien. Voilà mes amis j'aimeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Moi je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada